Le projet Vitivalo a pour objectif de valoriser les déchets bois de la viticulture et des pépinières viticoles sur le territoire Savard-Montblanc. On a mené au cours de ces deux premières années différentes actions de recherche, à la fois des mesures de brûlage à l'air libre des déchets bois, développer une voie de valorisation chimique, c'est-à-dire aller chercher des molécules d'intérêt, deux actions de terrain pour explorer une valorisation sous forme de compostage industriel et d'amendement de sol, et enfin, pendant l'année 2019, on avait un partenariat avec des classes du secondaire pour faire connaître le projet sur le territoire. Un des axes de recherche du projet Vitivalo est d'étudier le potentiel de valorisation chimique des déchets viticoles sur le territoire Savard-Montblanc. La première étape consiste à aller directement dans les vignobles savoyards, chercher des sarments et des souches de vignes qui vont être ramenés au laboratoire pour être découpés puis broyés. Ce broyat va ensuite être extrait dans un mélange éthanol-eau pour obtenir un extrait. Les recherches précédentes ont montré que les extraits de ces pages Savoyards ont un fort potentiel pour obtenir des molécules à haute valeur ajoutée. Et donc à la fin de l'extraction, on va obtenir d'un côté un extrait liquide et de l'autre un résidu de type bois, qui tous deux vont pouvoir être valorisés pour des applications différentes. Dans le cadre de la partie brûlage du projet Vitivalo, un pilote d'essai a été réalisé au printemps et à l'été 2019 pour tenter de quantifier les émissions gazeuses et particulières issues de la brûlée des sarments et des déchets de pépinière viticoles. Pour pouvoir faire la mesure sur le terrain, pendant une campagne d'essai qui va être réalisée en janvier et en février 2020, le pilote a été monté sur une remorque que vous voyez derrière moi pour tenter de reproduire au mieux la manière dont les viticulteurs se débarrassent de leurs déchets en les brûlant à l'air libre, tout en pouvant capturer les émissions à la fois gazeuses et particulières, pour tenter de faire un état de lieu de la contribution à la pollution atmosphérique de cette pratique. Plateforme de compostage du Grand Chambéry, nous sommes exploitants pour la gestion de la plateforme, une société Suez Organique. Nous avons reçu cette année des déchets viticoles dans le cadre de l'expérimentation Vitivalo. Des serments de vignes, des pieds de vignes ainsi que des déchets de pépinière. Nous avons suivi tout le processus de compostage avec un mélange de déchets verts et ensuite nous avons criblé et analysé ce produit afin de savoir si nous pouvions normaliser ce compost dans le cadre d'une commercialisation. La ville de la mode Cervolex a engagé dans une politique de développement durable par son Agenda 21 2018-2030. Une action de cet Agenda 21, c'est d'accompagner la profession agricole sur des pratiques plus favorables à l'environnement. Le brûlage des déchets de pépinière et des serments de vignes pose un problème de santé publique, un problème environnemental en général. Donc l'idée pour la ville de la mode Cervolex, c'était d'accompagner la cellule d'étude Vitivalo en lien aussi avec les incroyables comestibles France pour voir si ces déchets de viticoles et de pépinière sont valorisables en bois raméal fragmenté pour nourrir le sol plutôt que de les brûler et de polluer l'atmosphère. Alors afin de communiquer sur le projet Vitivalo et de sensibiliser les familles du territoire concernées, nous avons lancé l'opération 1 an avec Vitivalo. Nous avons bénéficié d'un financement de l'université pour la diffusion de la culture scientifique et technique pour les élèves d'écoles primaires, notamment au Marche et à Saint-Pierre-d'Albigny, des classes de CE2, CM1 et une classe de CM2. Et nous avons donc travaillé avec les élèves pendant un an. Au début de l'année, ils ont réfléchi sur la problématique des déchets viticoles, ils ont rencontré des viticulteurs et puis nous sommes allés dans les classes pour échanger avec eux et répondre à leurs questions. Et en fin d'année, ils sont venus à l'université pour découvrir cet environnement et nos travaux de recherche au laboratoire. Nous sommes en charge de la partie santé du projet Vitivalo. Vous êtes ici dans les locaux du laboratoire. Il y a un laboratoire commun entre le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité et de la société Selmed. Sur des cellules primaires humaines, on va être capable de tester les effets antioxydants et anti-inflammatoires, décomposés et notamment des extraits issus des souches et des sarments de vignes. Dans le projet Vitivalo, l'Institut Arémité de Chambéry va travailler sur l'évaluation environnementale des différents scénarios de valorisation des sarments et souches de vignes. Par exemple, on va comparer la valorisation énergétique, la valorisation chimique mais également le compostage pour définir la meilleure solution d'un point de vue environnemental. Donc on va regarder par exemple l'impact de ces solutions sur le changement climatique, donc les émissions de CO2, mais également sur la toxicité humaine, par exemple par les émissions liées à la valorisation énergétique, mais également sur le sol, donc par le biais de l'écotoxicité terrestre. L'objectif final étant de définir la meilleure solution d'un point de vue environnemental, mais également technique et économique. Nous remercions l'ensemble des partenaires et financeurs impliqués dans le projet Vitivalo pendant ces deux premières années. Pour poursuivre les actions futures, nous avons encore besoin de financement, donc n'hésitez pas à rejoindre le projet. Merci. 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 Merci.